L'intérêt d'écrire ce livre était d'apporter une contribution au débat qu'il y a depuis plusieurs années déjà au niveau de l'économie québécoise. D'un côté, il y a ceux qui pensent que l'économie du Québec se porte très très bien, que la performance est spectaculaire, qu'il n'y a pas de problème de dette, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la fiscalité, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la productivité. L'autre côté, qui voit les choses de manière totalement opposée. Notre bouquin, finalement, il interpelle non seulement les gouvernements quant à leur rôle, mais aussi le secteur concurrentiel, en particulier le secteur privé. Nous, on croit plutôt à la concurrence et au bon prix qui envoie les bons signaux. Il faut qu'il sache où commence son rôle et où il se termine. Et également, où commence le rôle du secteur privé, parce qu'il a sa contribution, il a son apport. Il y a énormément de connaissances, de savoir-faire à l'intérieur du secteur privé. Il faut juste lui donner la capacité d'émerger. Mais le message le plus important au niveau des politiques, c'est la redéfinition du rôle du secteur public par rapport au rôle du secteur concurrentiel, dans la production et la distribution des biens et services publics et sociaux. Donc, le système de santé, le système d'école, en particulier les infrastructures, etc. Bon, il faut arriver à la prise de conscience que finalement, dans certains cas, l'État va avoir un rôle à jouer, bien entendu, mais qu'il ne constitue pas la solution à tous les problèmes. Dans bien des cas, le secteur privé, la compétition, la concurrence qui va s'établir en laissant des gens agir librement sur les marchés, ça va amener des solutions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus économiques, beaucoup plus performantes au bénéfice de toute la société.